Bonjour et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé santé forte, bien-être et médecine douce, sur laquelle vous êtes définitivement bien. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, on adore ça et c'est bon pour le référencement. Il est magnétiseur installé à Paris dans le 10e arrondissement, il organise des initiations au magnétisme le week-end, il a été initié et formé à la reconnexion par le docteur Eric Peir, nous en parlerons dans l'interview de thérapeute, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Patrick Canestrari, bonjour Patrick. Bonjour Michel. Patrick Canestrari, vous écrivez, ne pas avoir de don de naissance pour le magnétisme et c'est honnête, nous en avons tous, il suffit d'apprendre à le développer, non ? Non, je ne suis pas d'accord, dans le sens que mon expérience, c'est qu'il y a des gens, des gens pour des raisons X ou Y, qui l'ont plus que d'autres, donc tout le monde a de l'énergie parce que c'est qui nous vient de tient en vie, par contre l'énergie de guérison, ça c'est pas tout le monde qui l'a, ça peut se travailler, je l'aime bien, mais mon expérience, je le ressens, des personnes qui, comme d'autres sont médiums, d'autres sont voyants, etc., etc., il y a des gens qui ont cette énergie de guérison et d'autres qui l'ont moins, vous voyez, donc d'autres peut-être qu'il y a en travaillant peut-être, mais moi, quand je fais mes formations, je ne fais pas une formation sur des gens qui ont déjà un certain niveau. Alors, quelle est la différence concrètement entre l'énergie de guérison, avant de vous parler, et le magnétisme, l'énergie, le magnétisme ? C'est une question qui peut être répondue de façon un peu superficielle, mais si on approfondit, quelque part, ce qui maintient l'univers, c'est une énergie bienveillante. Pendant que nous discutons, vos poumons, mes poumons, l'univers, tout tourne, vous voyez, il y a une intention qui est bienveillante, autrement ce serait le chaos total, qui crée le chaos sur les humains. Donc, par défaut, par essence, cette énergie est bienveillante. Donc, il n'y a pas de guérir, il y a de permettre aux personnes de s'auto-guérir, de retrouver leur véritable nature. Regardez les jeunes enfants, ils sont tout à fait, à la mesure où ils sont en bonne santé, ils ont des parents qui les aident, ils sont pleins de vie. Vous comprenez ? Et quand nous dormons, on continue à respirer, leur organisme continue à faire son travail. Tout ça, c'est, désolé pour les matérialistes, c'est une conscience, on ne peut appeler Dieu ce qu'on voudrait, qui permet tout ça, qui n'est pas visible. Ce que les Chinois appellent le chi. Le chi. C'est ce qui a toute forme d'énergie. Le crapaud, le colic à phare ou le mou. Et elle est bienveillante parce que le caractère, à chaque organisme, s'il suit sa nature, sa nature, eh bien, il doit aller bien. Que peut-on attendre, Patrick, d'un soin curatif en magnétisme ou un soin en magnétisme curatif, d'ailleurs ? Ce qu'on peut attendre, c'est de retrouver la santé, de diminuer les douleurs, de pouvoir retrouver la joie de vivre. Parce qu'être guéri, c'est un peu… Il y a des gens qui ont un cancer, ils se sont soignés par la psychothérapie, ils sont guéris, mais ils ont retrouvé la joie de vivre. Parce que, vous comprenez, la bonne santé, ce n'est pas uniquement « je ne suis pas malade », c'est aussi avoir envie de vivre. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est donc le corps-esprit. Voilà, corps-esprit, voilà, exactement. Corps-esprit, chose que la médecine, elle a un petit peu oubliée au passage, où elle soigne le corps, c'est bien parfois, mais si on ne soigne pas l'esprit, on a des personnes qui, physiquement, sont guéries, mais qui sont encore… avoir des pensées négatives et tout ça, ça fait partie aussi de la maladie. Alors, justement, Patrick, pour quelles problématiques les gens viennent vous consulter, viennent vous rencontrer ? Actuellement, il y a beaucoup de douleurs de dos, c'est pas un coup, le stress, beaucoup les gens pour le stress, toutes sortes de problèmes, les sciatiques, les zonas, les problèmes d'insomnie, problèmes cardiaques, il y a toutes sortes de problèmes, de problèmes d'articulation, etc., etc., circulatoire, etc. On va soigner la globalité de l'être. On ne va pas se contenter de juste gommer le symptôme, mais attaquer l'harmonisation globale, concentrer la personne, etc., etc. Vous proposez des initiations, non pas des formations, des initiations au magnétisme sur un week-end, je n'ai pas malgré tout un peu trop court, très bonne question. C'est pour ça que je dis déjà, ces formations, elles sont déjà pour des personnes qui sentent qu'elles ont quelque chose en arrière. Et d'ailleurs, ça attire ce genre de personnes. En fait, ce qui est dur, c'est qu'on a déjà ce talent, c'est d'avoir confiance à l'exprimer. Donc, si la personne a déjà ce talent, ce n'est pas la peine de faire six mois de formation. Elle a déjà ce talent. Donc, la formation ou l'initiation, ça va lui permettre de lui donner quelques techniques pour exprimer. Elle a déjà ce talent. Donc, je ne vais pas... Comprenez, le mot formation n'est peut-être... Je ne vais pas tellement utiliser. C'est de permettre à la personne qui a déjà ce talent, parce qu'en fait, la peur de la plupart des gens qui ont ce talent, et ils ont raison, c'est que quand ils pratiquent, ils ont déjà pratiqué certains, ils se retrouvent avec des... récupérer les symptômes. Donc, ça dissuade un petit peu. Donc, je vois des techniques qui permettent de se détacher, de permettre, en faisant la technique tranquillement, de pouvoir apporter un bien-être aux autres sans forcément soi-même écopé du contre-coup. Que va-t-on pouvoir apprendre sur un week-end ? Comment se déroulent ? Où se déroulent ces initiations, Patrick ? Apprendre, c'est apprendre quelques techniques saines pour manifester ce don qu'on a. Parce que les personnes les retrouvent dans une société qui ne favorise pas ce genre d'activité. Donc, elle a un don, mais elle n'ose pas trop le pratiquer. Elle n'ose pas franchir le pas. Elle est avec qui ? Dans la formation, on donne l'opportunité à la personne de pratiquer sur d'autres participants et de voir les résultats, s'encourager. Et donc, ce que je propose, moi, justement, après avoir fait une formation, c'est de revenir pour se familiariser de plus en plus. Jusqu'à ce qu'à avoir conscience, la confiance de se lancer. Le but ultime des formations, c'est que les personnes deviennent thérapeutes. Et je propose aussi de participer. Régulièrement, j'ai des stands sur le salon zen et médecine douce. Et donc, la formation en entreprise, en quelque part, c'est de venir prendre une place sur le stand, d'avoir une table sur mon stand. Et donc, là, de pratiquer des soins de 20 minutes. Et à la fin d'une session de 48 heures, d'un week-end, on peut déjà soulager peut-être un peu ses proches ? C'est une très bonne question, mais je pense que tout dépend de l'ambition de la personne. Il y en a qui veulent se limiter à aller aux proches, d'autres qui voudraient être les thérapeutes. Mais déjà, on peut. Ce qu'il faut avoir après, l'idée de la formation, c'est de continuer après, de pratiquer. Donc, pratiquer sur ses proches, sur ses animaux de compagnie aussi. Et si on a plus d'ambition, petit à petit, de prendre une table sur mon stand, le prochain salon, il aura lieu en octobre, et de pouvoir vraiment travailler sur des passions. Vous comprenez ? Parce que les gens, ils vont faire des soins sur place, sur un salon. C'est un pas, pour moi, c'est comme une façon un petit peu de passer après à être professionnel, ce qui n'est pas facile. D'accord. Les gens vont un peu sur la scène, sur les planches, sous les feux. Voilà. C'est ça. Ils vont se confronter. Patrick, où se déroulent ces formations, ces initiations ? Est-ce que vous avez les prochaines dates ? Dans mon cabinet, dans mon cabinet, l'échiquier. Voilà, ça déroule là. J'ai pas fait le truc de l'échiquier à Paris, c'est ça ? Vous avez une date en tête ? La prochaine formation, elle va avoir lieu. après le premier tour des élections, donc le 15, c'est ça ? Le samedi et dimanche, après la formation, 8, 7, 15, 15 et 16. Donc, 14 et 15, 14 et 15. 14 et 15 avril, la prochaine formation, 2022. Alors, en 2001, vous êtes formé, initié. En tous les cas, vous découvrez la reconnexion avec le bien connu docteur Eric Pearl. Qu'est-ce que la reconnexion ? En fait, la reconnexion va vous permettre de pouvoir se reconnecter, d'où le terme reconnexion, à une grille énergétique qui est toute puissante, l'énergie de guérison toute puissante. Et donc, quelque part, ça va comme formater le corps pour pouvoir recevoir cette énergie. Pour moi, la reconnexion, ça a été vraiment le... Il y a eu avant et après, ça a été vraiment... Je suis passé dans un autre monde où j'ai commencé à ressentir, on peut appeler avoir des... les dents extrasensorielles, de ressentir des choses à un niveau plus subtil que le monde qui nous permet d'apprécier nos sens. Je ne peux comprendre, l'odorat, le toucher. Là, c'est une perception plus subtile des corps... Je ne sais pas pour les personnes qui écoutent qui sont branchés là-dedans, les corps subtils. On travaille sur les corps subtils. Alors, en magnétisme, on ne touche pas le corps, c'est simplement des impositions. On touche le corps quand même. Peut-être que pour la reconnexion, si je ne me trompe pas, on éloigne les mains du corps. Exactement. J'ai commencé par pratiquer les soins de reconnexion, mais moi, rester les bras en l'air tout le temps, ça me gâche. Je ne mets pas trop, donc moi, j'aime bien me toucher. Mais c'est vrai que M. Eric Perle disait, parce qu'après, j'ai rencontré M. Eric Perle pendant un week-end, il disait qu'en fait, lui, il montrait les façons de travailler, mais chacun, une fois qu'on est reconnecté, qu'on a fait l'initiation de la reconnexion, on est reconnecté, quel que soit le type de pratique qu'on va utiliser après. On est branché sur le secteur, vous comprenez. Après, on fait ce qu'on veut. Mais bon, il y a des gens qui ont besoin de cette reconnexion, d'autres qui n'en ont pas besoin. Moi, pour moi, c'était vraiment le début de ma carrière. Donc, vous recevez, Patrick, vous recevez en cabinet Paris 10, mais vous pratiquez également à distance. Oui, ça choque pas mal de gens, oui, c'est vrai, mais en fait, quand je pratique à distance, je me connecte à la personne, donc la voix. Bon, je demande généralement une photo et en fait, cette photo me sert comme un lien, comme un numéro de téléphone qui va vous permettre de contact, c'est une forme de communication non-verbale et je peux, si vous voulez faire l'expérience, Michel, ce qu'on vous voulez, vous faire un scan énergétique, ça vous dirait ? Écoutez, avec plaisir, on prendra rendez-vous en tant que... Non, maintenant, maintenant, maintenant. Tout de suite, on est light. Eh bien, allons-y, pourquoi pas, sur le film. Voilà, vous ressentez déjà chez vous le dos. Votre dos, il y a des tensions dans le dos, surtout, vous me direz, bon, qui n'a pas de tension sur le dos, mais moi, je ressens votre... je dirais qu'elles sont plus à droite, le bas du dos aussi, c'est très, il y a beaucoup de tension dans le dos, il y a peut-être un petit souci au niveau du foie aussi et les genoux. Les genoux, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, moi, c'est très rapide. Non, écoutez, alors, très honnêtement, le foie, non, pas que je sache, le dos, comme tous les vieux de mon âge, et puis les genoux, un petit peu aussi, mais je pense que c'est parce que je ne suis plus une première main, je ne suis plus tout jeune. Voilà, c'est très bien votre réponse, c'est très bien Michel, parce qu'en fait, c'est à peu près la réponse de tous les gens, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas en train de vous dire la cause, c'est-à-dire, évidemment, toute problématique a une cause, vous êtes d'accord, tout symptôme a une cause, donc moi, je suis en train de vous dire ce que je ressens, vous voyez, et donc le foie, c'est par exemple, c'est le cas classique du foie, c'est qu'en fait, on ne ressent pas de douleur au foie, par contre, c'est un jour, la personne a vraiment des douleurs au foie, ça veut dire que c'est très grave, je veux dire, très, très grave. Non, non, mais c'est important ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est mon ressenti, ce n'est pas le ressenti de la personne, comprenez, la personne, imaginez quelqu'un, il a une grippe, huit jours avant, il n'a pas ressenti un symptôme de la grippe, la grippe est en train, le corps est en train de se battre, je ne sais pas tout quoi, il n'a aucun symptôme, mais un magnétiseur peut très bien, en travaillant sur la personne, éviter la grippe, comprenez, parce qu'en fait, entre le moment où la personne va déclarer la maladie et le moment où cette personne, dans son corps, il a été, comme dirais-je, contaminé, je ne sais pas quoi, il y a toujours un délai, un cancer, ce n'est pas hier, j'avais rien, le lendemain, j'ai un cancer, comprenez, ça a mis un certain temps, la tumeur, ceci, cela, avant qu'on ressente des symptômes, donc en fait, il y a un côté préventif de la magnétisme, votre dos, il y a, tu comprends ce que je veux dire ? D'accord, Patrick, comment vous expliquez, vous, avec vos mots, votre expérience, comment vous expliquez l'efficacité, clairement, des soins en magnétisme à distance, parce que là, vous avez fait un ressenti avec moi, mais quand vous pratiquez concrètement des soins ? C'est simplement qu'on vit, c'est un peu ce que la physique quantique dit, excusez-moi, je ne veux pas être trop technique, excusez-moi, elle dit qu'en fait, nous sommes tous interconnectés, en fait, déjà, même physiquement, nous respirons tous le même air, que ce soit dans vos poumons, dans les miens, c'est le même air, et au niveau plus subtil, nous sommes interconnectés, c'est un réseau, on peut discuter à distance, vous avez au téléphone, vous parlez à quelqu'un qui est à Hong Kong ou je ne sais pas où, il n'y a pas de fil, ça ne choque personne, vous êtes sur la route, on vous dit, on est à gauche, on est à droite, parce qu'il y a un satellite là-haut, ça ne choque personne, vous comprenez ? Votre voiture, vous l'ouvrez à distance, ça ne choque personne, votre carte bancaire à distance, ça ne choque personne, et là, une connexion Bluetooth, ça ne choque personne, et là, pourquoi ça choquerait ? C'est le même principe, c'est-à-dire, je me connecte sans moyens techniques à la personne et je ressens, tout ce que j'ai fait, et je ressens, bon, ce n'est pas tout le monde qui a cette alors-là, ok, mais je ressens la personne et dans les formations, on finit par une heure justement de soins à distance. Vous êtes un canal, Patrick, et justement, que veut dire être un canal ? Un canal, je prenais une analogie très simple, c'est une lampe, une lampe, si elle n'est pas branchée sur le circuit électrique, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle éclaire au poids ? Donc, moi, je ne suis pas l'électricité, je suis la lampe. Ça va permettre l'électricité à la lumière de passer. Je ne suis pas le circuit électrique. Une lampe, par elle-même, elle ne peut éclairer personne. Vous prenez la lampe comme ça, vous voyez, si vous n'êtes pas branché sur le secteur, vous comprenez ? Donc, moi, je suis un canal, c'est une lampe qui va permettre à l'énergie de passer. Donc, moi, je ne suis pas le guérisseur. La vraie guérison, c'est ce circuit électrique, si vous voulez. On appelle Dieu, chacun de l'univers, ce que vous voulez, le chi, ce que vous voulez. Alors, Patrick Nesrari, magnétiseur, il pratique la reconnexion, il propose des week-ends d'initiation au magnétisme. Ici, il est à Paris dans le 10e arrondissement. Son site internet ne va pas tarder à s'afficher, mais je vous le donne, c'est magnétiseur en minuscule, au singulier, tiré énergéticien, tiré 75.fr. Et n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner. Patrick, merci d'avoir accepté notre invitation sur Zen Zone TV. OK, c'est moi qui vous remercie de nous donner l'opportunité de pouvoir diffuser quelque chose qui n'est pas une thérapie qui n'est pas encore assez connue. Et je veux dire que quelque part, il faut que les gens aient l'alternative aussi de savoir avec quelle médecine ils veulent se faire soigner. Vous comprenez ? Ça, c'est important parce que nous, on nous a tendance à nous dire qu'on nous sommes des charlatans, ça ne marche pas, ce n'est pas scientifique. Moi, je trouve ce qui est important pour moi, c'est les personnes, je les encourage à les suivre aussi, il y a des témoignages concrets de gens qui ont été soignés, qui ont eu des résultats. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas ce qu'on va dire ou pas dire. L'important, c'est les résultats. Les personnes qui viennent, elles ont des résultats. J'ai travaillé dernièrement sur un enfant de deux ans qui était très stressé au départ, à la fin, il s'endormit et allait me dire qu'il y a un effet placebo parce que c'est souvent l'effet placebo. Sur un enfant de deux ans, je ne sais pas comment ça peut marcher. On voit qu'il aime ça, on voit que c'est un passionné Patrick. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On viendra vous voir sur ce salon en octobre à Paris. Je n'ai pas les dates en tête, mais il suffit de vous. Pardon ? Je compte sur vous. C'est un septembre. Je vais vous le jouer. Merci Patrick. Bonne continuation. À très bientôt. Merci Michel. Sous-titrage ST' 501